donc à nos amis qui viennent de nous rejoindre nous allons commencer la rencontre avec les artistes de la sélection france américatine c'est une rencontre qui se fait en partenariat avec le dauphiné libéré vaucluse matin dont on vous offre un numéro aujourd'hui donc sur votre chaise vous avez un numéro du vaucluse matin dauphiné libéré qui vous est offert avec une page spéciale consacrée à l'action de france américatine au village du hof en page 9 du numéro d'aujourd'hui alors la sélection file qu'est ce que c'est c'est tout le travail de l'association france américatine qui est une association de défense des droits humains un travail pour mettre en valeur les compagnies latino-américaines ou en lien fort avec l'amérique latine au sein du hof c'est la volonté de les mettre en lumière de mettre aussi en lumière les démarches et la parole de ces compagnies là pour qu'ils puissent avoir un véritable échange et une véritable compréhension aussi des problématiques de des différents pays mais aussi des artistes latino-américains qui sont ainsi un peu mis en lumière et regroupés au sein de 1500 spectacles dans lesquels ils ont tendance parfois à être noyés donc c'est tout le sens de la présence de france amérique latine dans ces trois journées place à l'international qui ont été inaugurées pour la première fois cette année par AFSC où il y a trois journées entières consacrées à l'international voilà je vous remercie on va accueillir une première compagnie c'est une compagnie qui nous vient du mexique et qui va nous proposer une une relecture une réécriture de la figure légendaire de zoro dans un point de vue mexicain et j'aimerais qu'on accueille la compagnie à rorotes parlantes avec pour en parler avec moi stéphanie du sin hernandez qui a la mise en scène avec un texte de préciado rodriguez qui également l'interprète de zoro le chemin de la liberté qui joue à 15h55 pardon à l'espace saint martial jusqu'au 29 juillet stéphanie du sin hernandez merci beaucoup on peut peut-être mettre le visuel si ça n'a pas été déjà fait deux euros pour qu'on puisse le voir sur les écrans de part et d'autre et je vous prie de vous asseoir vous pouvez prendre un micro ils sont déjà allumés merci beaucoup stéphanie merci bonjour alors moi j'ai noté que la compagnie à rorotes parlantes donc c'est une compagnie mexicaine et d'après ce que j'ai compris vous avez décidé de quitter le mexique et de vous installer en france pour travailler à cette création et la présenter à avignon alors évidemment ma question c'est pourquoi ne pas avoir décidé de créer spectacle au mexique et avignon ne vous a pas fait peur alors bonjour nous on est plusieurs au sein de la compagnie moi je suis franco mexicaine donc moi je suis totalement bilingue par contre les autres membres de la compagnie non d'ailleurs préciado est actuellement sur scène en train de se préparer c'est pour ça que c'est moi qui viens en fait ça a été une question de choix de pays je vais parler pour préciado peut-être c'est plus simple vu que c'est lui le comédien préciado en effet donc qui est à la fois l'auteur de ce texte zoro le chemin de la liberté mais également le l'acteur principal donc n'est pas là pour les raisons énoncées pour la bonne cause puisqu'il joue sur scène à 15h55 donc stéphanie va parler en son nom et après il y aura quand même quelques questions de mise en scène sur lesquelles évidemment vous aurez des choses à nous dire et du coup il était c'était le parcours et où s'installer pour faire du théâtre et préciado était déjà venu quand il était jeune en france et il s'est rendu compte d'une chose drôle qui est comment est ce que l'amérique latine est représentée en france comment est ce que les mexicains sont représentés avec quel cliché ou pas et il s'est dit tiens c'est rigolo de voir ce qui est vrai ce qui ne l'est pas quel est le voilà qu'est ce qu'on peut faire avec ces deux choses là et puis l'idée du festival d'avignon bah évidemment je crois comme les 1500 compagnies qui sont là je crois qu'il ya des compagnies qui viennent d'asie d'afrique de tous les continents et pour lui c'était une évidence fallait venir en france et fallait faire cette jonction et puis le festival d'avignon d'accord c'est courageux alors quelle image de zoro se dessine à travers l'écriture de préciado rodriguez est ce que puisqu'il a nous l'a annoncé qu'il aurait un point de vue mexicien sur ce personnage là qu'est ce que vous avez ressenti de son écriture alors moi quand il est venu me proposer le projet moi je fais de la mise en scène et il m'a dit tiens est ce que tu voudrais être le metteur en scène de ce projet et ce qui m'a touché c'est qu'il a vraiment pris tout ce qui est la partie indépendance c'est à dire qu'il a vraiment pris la partie historique et de se dire d'où est né ce personnage c'est à dire qu'il ne sort pas de nulle part c'est pas batman dans une ville qui n'existe pas c'est pas gotham city c'est vraiment 1800 au mexique qu'est ce qui se passe à ce moment là comment est ce que des hommes se sont battus pour la liberté des indigènes comment est ce que les européens continuent à de grignoter tous les territoires et il y avait ce mélange là qui était difficile et complexe et des hommes se sont vraiment battus pour ça donc tout d'un coup c'est un auteur américain qui a fait ce personnage là et qui l'a enfin américain avec ce qui était le nord du mexique à ce moment là aussi mais tout d'un coup c'est devenu un personnage alors qu'en réalité c'est une histoire c'est un pays et ça ne sort pas de nulle part il y a aussi dans ce spectacle dans cette écriture là qu'elle a une part qui interroge le rapport à l'espagne c'est à dire à l'ancien colonisateur dans le personnage de zoro on interroge ce rapport aussi à l'espagne il va faire ses études en espagne oui et même aujourd'hui pour les latino américains ici on dit l'espagne on dit madre patria la mère patrie c'est quand même quelque chose et il y a quand même ce rapport qui est un rapport ambivalent comme ça à l'espagne et même dans l'histoire du mexique on voit que des révolutionnaires des même des pionniers de l'indépendance sont aussi des espagnols c'est pas que des mexicains qui se sont battus pour leurs droits il y a aussi des espagnols qui se sont retrouvés en amérique latine et qui se sont rendu compte que ce qui s'y passait l'injustice n'allait pas et qui ont été des fois même des moteurs donc il y a ce paradoxe là c'est pas que blanc ou noir comme dans toutes les histoires mais moi je me posais aussi la question des circonstances dans lesquelles vous avez mené des recherches donc je sais que Préciado Rodriguez a mené vraiment tout un travail de recherche autour des personnages qui ont donné le zoro de la légende comment avez-vous effectué ces recherches là alors ça a été vraiment deux choses différentes qui est la recherche vraiment du personnage de dire aller vraiment fouiner dans tout ce qui a été écrit toute la littérature qui a été faite autour tous les films qui ont été fait autour et dire on va garder l'histoire parce que c'est une chouette histoire et qu'on a envie de ça et l'autre côté qui est la recherche universitaire qui est dire qu'est ce que les années 1800 quels sont ces hommes qui se sont battus quelles sont ces figures et dire comment est ce que ça s'entrecroise ou pas donc c'est vraiment une partie artistique une partie universitaire qui finalement se complète assez bien je trouve quand on fait des recherches parce que quand on a un sujet bon là c'est zoro mais même quand on a des thèmes autres disons il y a toujours quelque part à moins que ce soit juste une histoire d'amour ou juste une comédie souvent on fait beaucoup de recherches et là on s'est dit finalement la part de recherche est assez grande alors dernière question est-ce que je me suis posé la question si c'était compliqué de mettre en scène un personnage aussi légendaire on parlait de clichés justement pour introduire le propos voilà il y en a il y en a un paquet quel a été votre parti pris dans la mise en scène alors le parti pris ça a été de tenter de se décomplexer avec ça déjà de se dire bah tiens on va pas faire une proposition hollywoodienne l'idée c'est pas 60 personnages tornado qui rentrent et pas ça et on s'est dit bah vu que notre travail a été plutôt universitaire de se dire on va faire quelque chose de simple qui part juste d'un homme et sa recherche de liberté donc lui tout seul fait les 17 personnages de la pièce et l'idée c'était de se concentrer aussi sur la maturité de cet homme là comment est-ce qu'il part parce que la pièce commence quand il est enfant et de dire comment est-ce que quand il est enfant il il se développe il grandit et comment est-ce que la recherche personnelle dans d'une quête une quête amoureuse une quête de liberté d'une en tout cas de quelqu'un qui grandit quel est le moteur de ça comment est-ce qu'on voit ce parcours se mettre en place enfin voila c'était ça notre notre axe de travail d'ailleurs zoro une très belle pièce donc je vous conseille à 15h55 à l'espace saint martiel zoro vous ne le verrez finalement qu'à la fin lorsqu'il sera prêt à devenir zoro comment devient-on zoro c'est un peu la réponse qu'a tenté d'apporter preciado rodriguez on vous remercie beaucoup stéphanie merci merci et on va continuer avec avec le mexique et ses clichés puisqu'on va retrouver la compagnie la machine à pingouins deux et avec on en a des un des auteurs interprètes sur cette édition de la sélection fâle à louis alberto rodriguez qui est l'auteur et l'interprète d'un monologue culinaire qui a lieu à 17h45 à présence pasteur jusqu'au 29 juillet à jusqu'au 28 juillet pardon excuse moi donc merci beaucoup louis oui tous les micros sont allumés est ce qu'on a pu mettre le visuel de monologue culinaire je pense mario me dit que c'est parfait un autoportrait qu'on va retrouver tout en dérision qui fait voler en éclats ces clichés nombreux visiblement sur l'identité mexicaine en france on a donc mon quitté monterey avec un seul air et nous retrouvons monterey avec deux air qui est ta ville natale où on n'est pas sûr puisque fiction et réalité sont entremêlés dans dans ce spectacle ce qui fait qu'à la fin on a l'impression d'avoir vraiment compris qui était louis c'est en même temps pas du tout sont que c'est une forme très originale que tu as adopté avec plusieurs débuts plusieurs fins proposées on ne sait même jamais si c'est vraiment toi qui parle ou une bande enregistrée comment as tu l'idée de cette mise en scène bon bonjour et en gros en fait je suis très mauvais à parler en public mais on a un interprète français espagnol si tu veux comme tu parles très bien français j'ai pas proposé et en gros en fait mon rêve c'était de faire une espèce de livre de recettes de cuisine et avec des monologues et tout ça donc là je vais j'avais contacté des amis mexicaines aussi je leur ai demandé son plat préféré je les ai mis en contact avec des écrivaines de mexique après puis il ya eu le le kovid et tout ça donc là je me suis dit bon allez je me lance tout seul je vais voir plus ou moins combien de temps ça il m'est faux pour pour la création et l'écriture aussi et notamment explorer disons l'écriture que c'est notre l'autofiction ce qu'on appelle l'autofiction une autofiction tout à fait donc du coup en effet je mélange deux choses qui sont vrais de la mémoire la mémoire pour moi j'aime bien le définir comment quelque chose quand on raconte un souvenir quelque chose qui c'est un souvenir c'est fiction parce qu'on doit choisir deux morceaux en fait deux choses qu'on a on a cru qu'on a vu on a vécu et finalement en fait on finit toujours par inventer des choses c'est quelque chose que j'ai dit aussi la mémoire c'est comme les recettes on choisit les ingrédients ce qui nous échappe nous l'improvisant donc c'est un peu ça ce qui se passe aussi tous les langues de la pièce et en créant la pièce aussi je me suis posé la question en fait par où est ce que tout a commencé cette recherche d'identité pour me dire à quel point en fait je vais finir de vivre ma vie comme un étranger et qu'est ce qu'il me faut est ce qu'il faut que je parle ou à quel point aussi le fait de répéter un plat qui fait partie de mon enfance à un moment donné en fait je vais m'aider faire en fait de cette envie de vouloir le répéter et cette manque à chaque fois pour que ensuite je puisse avoir envie en fait de manger de la tartiflette ou juste comme ça un peu plus d'ici et donc paradoxalement pour moi c'est ça au travail de la répétition mais de faire aussi de ce besoin-là de et de 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 d'aller à la rencontre de mexique tout le temps comment je sais pas comment dire mais c'est un peu ça et au travail de la répétition mais de faire et mes soignés aussi donc c'est une sorte de deuil et que je mette sur scène en tout cas et de m'aider faire aussi de cette identité ou cette recherche par en faisant un lien avec l'empla qui fait partie de mon enfance et avec un exercice d'écriture qui consiste en trois débuts différents en tant que mexicain en france j'ai souvent confronté à ces à ces clichés sur le mexique soit c'est quelque chose qui t'a frappé juste tu ne t'y attendais pas peut-être oui mais après j'aimerais bien dire que c'est une question par exemple de 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 perspective c'est à dire que là par exemple si on se pose la question combien des choses vertes il ya autour de nous on va commencer à regarder tout et on va trouver des choses donc si on met le point sur ça en effet ça me touche ça m'a touché par exemple être confronté aux étiquettes par exemple de qu'est ce que c'est le mexique ou qu'est ce qui est que pour moi c'est encore plus global et encore plus comment dire profond mais ce qui m'énervait le plus ce n'est pas avoir une réponse à donner quand j'étais confronté à ces questions là par exemple les gens me posaient par rapport à la violence par rapport à à monterrey qu'est-ce que c'est donc pareil je le dis dans le spectacle mais essayer de de répondre à la question qu'est comment c'est le mexique ou qu'est ce que c'est je sais pas encore quoi répondre je n'arrive pas à définir et c'est la même chose en fait quand je me vois confronté aux clichés aux étiquettes et je sais jamais quoi répondre en tout cas en tout cas ces clichés tu les a fait voler en éclats en tout cas tu as fait rire aussi en éclats avec tous ces clichés sur scène à l'issue du spectacle justement si on n'est pas sûr de savoir qui tu es en revanche tu nous assure que tu es ce que tu cuisines mais que cuisines tu au juste et ça dépend si je suis tout seul à la maison je me fais des sardines avec des toasts d'avocats qui j'adore mais sinon je me rends compte en fait que j'adore faire à manger pour mes amis ou inviter les gens c'est une façon de transmettre aussi ce que je suis quelque part au travers un plat les savors et quand les gens par exemple ils arrivent à la maison qui disent ah ça sent bon quelque part aussi c'est retrouvé ces odeurs là et c'est quelque part pour ça que je le fais aussi sur scène pour être confronté à des gens que je connais pas et voir comment est-ce qu'en fait on arrive à un endroit d'intimité en traversant en effet tous les clichés parce que pour moi c'est un peu la solution que je trouvais de les assumer de les traverser et ensuite arriver à un espace d'intimité profond qui prend du sens avec un plat oui donc qui est effectué sur scène et qui est donnée en dégustation à l'issue du spectacle on peut peut-être voir le teaser de monologue culinaire il faut que je vous avoue quelque chose je déteste monologue mais c'était la seule option pour pouvoir faire quelque chose une bonne fois pour toutes me débarrasser de moi même essayer de comprendre où tout cela a commencé tous les personnages que je vais nommer dans cette pièce seront à moi même un autre ou quelqu'un d'inventé juste pour arrêter d'être ce que je suis aujourd'hui mais ce n'est pas un biodrame ça doit être une fiction ou une histoire vraie cachée dans les vestiges de ma mémoire et il faut faire preuve de courage quand il s'agit de faire la cuisine de partager de laisser la peur derrière soi de laisser toutes ces paranoïas qu'un plein ne va pas être aimé et c'est comme ça que je me vois aussi je veux arrêter d'avoir peur que les autres ne m'aiment pas cliché n'est ce pas mais je suis comme ça ce qui est intéressant ce que plus on se sont uniques plus les sentiments d'appartenance disparaît et c'est comme ça depuis toujours je n'ai jamais eu le sentiment d'appartenir à un endroit j'arrive je mange je pars sans laisser des traces plus le temps passe plus il est difficile de savoir d'où je viens et pour la première fois de ma vie j'ai voulu faire quelque chose de vrai partager un plat raconter mon parcours mais je me rends compte que je ne sais rien que je ne me suis jamais intéressé à ma propre culture jusqu'à ce que je parte et là je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée de qui j'étais donc je vous conseille d'aller vous perdre avec monologue culinaire à 17h45 présence pasteur donc dans trois quarts d'heure et nous allons libérer non pas trois quarts d'heure un peu plus il est 16h non ça va voilà mais il est pressé quand même les pressés il a son plat a commencé à préparer à chaque fois je suis stressé chez vous c'est horrible c'est horrible merci beaucoup louise à faire tournigues pour le monoculinaire compagnie la machine à pingouins merci à toi et j'aimerais dire nous accueillons mais nous n'accueillons pas exode de la compagnie sombo puisque pour la bonne cause encore eux aussi sont en ce moment même sur scène à la salle thomasi la factory donc c'est un spectacle exode compagnie sombo de et par mathias schébel vous voyez on enchaîne avec trois auteurs interprètes qui sont donc en ce moment même en train de jouer leur spectacle il s'agit d'un spectacle musical entre conférences autobiographiques récitales c'est construit comme une ode une ode à tous les migrants mathias schébel est un chanteur argentin il évoque l'exil l'exil de ses ancêtres donc il a un arrière grand père qui a quitté le liban pour se retrouver en patagonie argentine un grand père qui est né au liban mais qui est arrivé en argentine face allemand à l'âge de un an et qui en parle comme s'il était immigré depuis toujours et lui même donc quatre générations plus tard qui suite à la crise économique en argentine et bien va se retrouver exilé en france donc ce spectacle là il va nous en parler dans une interview que l'on a filmé si tu peux nous montrer l'interview s'il te plaît mario en espérant qu'on entende le son c'est une prêve de son mathias exode est né d'un autre projet traçade peux-tu expliquer de quoi il s'agit en en fait il s'agissait du projet de traçage traçage pardon on est arrivé avec la présidente des zumbos maïlé sanchez qui est une très 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 bonne amie on a fait du théâtre ensemble quand on s'est rencontré à paris il a une vingtaine d'années et à un moment donné elle a décidé d'échanger de voix il a passé son café c'est devenu prof d'espagnol il se trouve que son premier poste était à montceny à côté du crozeau donc elle s'est installé au crozeau en 2014 et s'est installé là-bas et moi j'ai accompagné pour le déménagement pour m'aider et à ce moment là on a trouvé cette ville super latino américaine en fait c'était une ville qui s'est construite autour d'une industrie et nous en amérique latine on n'a pas des villes qui sont construites autour des seigneurs fleuve d'eau et des choses comme ça c'est une cité ouvrière exactement cité ouvrière quelle industrie à l'époque c'était le maître de forges non il y avait et du coup cette ville qui est restée un peu dans la lueur des tensions teintes de gloire et a reçu énormément des gens de partout dans le monde énormément des mains d'oeuvres étrangères et quand on a vu tout ça on a voulu travailler sur cette mémoire migratoire et on a eu tout de suite le partenariat de l'écomusée local c'est le premier écomusée de france qui nous a ouvert les portes pour qu'on puisse travailler et traçage était une installation théâtrale qui récupérait un tout petit peu cette mémoire et migratoire à l'intérieur du musée à l'intérieur du musée c'était voilà un spectacle qui était complètement hybride on est bien ça chez zumbur et et pour cela on avait interviewé énormément des personnes issus des migrations et il se trouve que avait énormément de matériel filmé qu'elle n'a pas pu utiliser pour traçage et avec tout ce rab de matériel on a proposé une exposition qui s'appelait murmures on a rétracé vraiment la mémoire migratoire du crozeau depuis 1921 jusqu'à nos jours et à partir de tout ce cycle de travail avec l'écomusée l'écomusée a décidé d'organiser un colloque scientifique et pour ce colloque ils m'ont donné carte blanche il m'a dit voilà il a une soirée animée entre les deux les deux journées du colloque est-ce que ça te dit de proposer quelque chose et à ce moment là je me suis rendu compte que moi en tant que migrant j'avais jamais pris la parole et je me suis dit ok si je prends cette parole là je l'apprends comment et tout de suite est venue l'idée que cette parole elle allait être chantée que cette parole elle allait être une ode et que cette parole allait être un hommage aux migrations de tous les temps et à toute la richesse issue du métissage alors moi je me suis posé la question est ce que dans ce spectacle exode qui est à la croisée de différentes disciplines est ce qu'il ya quelque chose qui reste de cette démarche muséale qui fait que ce spectacle est un peu plus qu'un concert mais oui forcément forcément parce qu'on est tous chargés on est tous avec cette densité de tout ce qui se travaille à portée et notamment il ya une scène où je suis avec tous les gens interviewés ils défilent derrière moi dans la vidéo parce que voilà on est tous ensemble en temps de chanter ça c'est un moment assez magique parce que on chante avec le public en même temps c'est comment si eux mêmes ils chantaient avec moi donc je me sens soutenu je suis juste un passeur un porte parole de tout ça mais malgré tout je trouve qu'il ya quelque chose du portrait autobiographique qui se dessine dans ce spectacle et comme nous venons de rencontrer louise qui nous a parlé de son identité mexicaine la quête de cette identité mexicaine à travers son spectacle est ce que toi tu t'es trouvé dans exode est ce que tu peux comme louise nous dire ce que cela signifie être argentin en tout cas je peux dire déjà si je me suis retrouvé ou pas oui dans le sens où j'ai mis 20 ans pour parler mais mais de mon expérience exil ça m'a pris un tout petit peu plus de temps que je ne sais pas ça m'a pris du temps en tout cas et oui je me suis retrouvé dans dans cette espèce de panoplie des cultures différentes qui est l'Amérique latine vraiment parce qu'on est un peuple bâtard on est très mélangé en Amérique latine et du coup je pense que ça c'est un peu notre force quelque part ou en tout cas c'est un trait identitaire très fort chez nous et et d'explorer mes origines à moi et d'explorer justement et tout ce tas de mélanger ça ça a fini oui ça a fini par me faire retrouver mon identité argentine d'accord dernière question que réponds tu à ceux qui disent encore un truc sur les migrants hé mais là la question est que la migration ne va pas s'arrêter au contraire donc oui encore quelque chose sur les migrants pourquoi parce qu'il faut continuer à parler de ça c'est pas juste un moment où il y a un coup de projecteur médiatique et après on fait semblant et on dit bon c'est plus le cas non moi je me rappelle j'étais arrivé en France en 2002 j'avais assisté au spectacle d'Alien Mouchkine le dernier caravan serail merveilleux spectacle donc elle était déjà sur le sujet la seule chose que j'ai voulu faire dans ce travail déjà la première c'était de ne pas on parlait du portrait tout à l'heure de ne pas rester sur quelque chose d'autoréférentiel ça c'est aucun intérêt de parler de mon histoire personnelle il fallait que ça devienne très vite quelque chose d'universel parce que c'est un sujet qui nous touche à toutes menées tous concernés par la migration et la deuxième chose c'est que je voulais quand même aborder ce sujet sur un autre axe sur l'axe de la richesse sur l'axe du trésor issu de la rencontre entre les cultures et les gens et vous avez réussi un très 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 beau spectacle que je conseille à tous d'aller voir vraiment magnifique spectacle exode qui fait chanter tout le monde qui arrive à faire rire tout le monde sur un sujet qui peut paraître en effet toujours sensible et d'actualité merci beaucoup Mathias Chélie merci à vous, merci je m'appelle Mathias sans H et un accent soleil, Mathias et de gritarle à los vientos hasta reventar aunque solo quede tiempo en mi lugar le départ c'est cet instant qui restera à jamais associé à tout ce qu'on laisse à tout ce qui à partir de ce moment-là se fera dans l'absence de moi il faut du courage pour tout oublier sauf sa vieille valise et sa veste usée au fond de la poche un peu d'argent pour un ticket de train aller sans retour mon grand-père comme beaucoup d'autres a eu la chance d'arriver à destination mais oh combien sont ceux qui périssent sur les routes de l'exode nous sommes le monde vivant et le monde est avec nous ici chez nous je m'appelle Mathias avec un seul T sans H et un accent soleil Mathias je suis un homme et je vous remercie de ma vie en tout cas l'Argentine va rester avec nous puisqu'on va retrouver Armando Rizuenuo pour El Canto del Viento chanteur et guitariste argentin Armando Rizuenuo bienvenue pour un beau concert aussi un concert hommage au poète et musicien argentin à Tawalpa Yupanqui alors Armando parle français mais je me suis dit que peut-être ça serait plus simple en espagnol tu pourrais t'exprimer plus librement peut-être un peu plus vite en tout cas c'est comme tu le désires puisque pour Christine il n'y a pas de problème voilà donc n'hésite pas je lui donnerai le micro si tu en ressens l'envie voilà donc à 14h20 à la chapelle de l'oratoire jusqu'au 26 juillet attention jusqu'au 26 juillet à 14h20 à la chapelle de l'oratoire pour découvrir ce concert de guitare et de chant El Canto del Viento donc tangos, milongas estilos sambas, chacarreras, bidalas ce sont les musiques traditionnelles de l'Argentine qui composent l'essentiel de ton répertoire alors je te cite tu dis tu l'as dit quand je suis venue te voir jamais je n'aurais imaginé de me retrouver un jour à Avignon à jouer à Tawalpa Youpantki ma question mais comment t'es-tu retrouvé ici à jouer à Tawalpa Youpantki c'est un long parcours bien sûr comme je dis je suis né à Buenos Aires je suis né très urbain et ma formation musicale c'est au conservatoire la musique classique mais de l'autre côté le pop, le rock mais après ça quand j'avais 30 ans je travaillais je jouais en télévision et je m'ai arrêté pour que dans mon coeur c'est vide j'ai fait en professionnalisation on peut dire je suis obligé à être professionnel de l'instrument de la guitare mais je suis vide de l'esprit et j'ai arrêté ça et la première demande c'est le tango j'arrive à jouer le tango quand j'avais 30 ans un peu tard comme c'est possible qu'à 30 ans je n'ai jamais joué en tango en musique de mon quartier il y a des réponses politiques il y a des réponses culturelles mais je ne sais pas qu'on va raconter tout ça c'est après le tango en France que je me commence à approcher à profondeur et l'autre côté de l'Argentine après Buenos Aires on dit que Dieu soit chantant mais attend à Buenos Aires mais après tout le reste et c'est comme ça que j'arrive à Atahualpa Yupanqui c'est le musicien de la musique traditionnelle de presque toute l'Argentine du nord au milieu la pampa la montagne j'espère tu parles super bien français vraiment je n'ai rien à traduire à ma deuxième je me fais merci 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 tu parles de l'Argentine d'Atahualpa Yupanqui ma deuxième question justement à quoi ressemble l'Argentine d'Atahualpa Yupanqui c'est le sous-titre de ton spectacle oui on peut dire l'Argentine du 21e siècle il est né en 1908 et il est mort en 1992 à Nîmes et c'est en Argentine en liaison très fort avec la France nous avons un contact très fort et pas uniquement de Saint-Supéry et tous les artistes littéraires les écrivains les peintres qui viennent à se former à Paris pour que l'ombril du monde culturel c'est Paris avant la Deuxième Guerre mondiale après la Deuxième Guerre mondiale commence à être Amérique du Nord mais avant c'est Paris et tous les argentins un peu riches l'oligarchie argentin ont envoyé ces enfants ces ados à étudier à se former à Paris ça me faut c'est Argentine d'Atahualpa l'Atahualpa communiste parce qu'à ce moment 1940 le communisme avait une vision progressiste et c'est l'Atahualpa au Paris qui se rencontre avec Astor Piazzola c'est l'Atahualpa qui se trouve avec Edipia à Paris ça va ouvrir les portes du monde mais aussi l'Atahualpa qui s'est mariée la deuxième fois sa deuxième femme c'est Antoinette Pépin Fitzpatrick qui on ne connaît pas beaucoup cette histoire c'est une femme pianiste classique française et avec les deux travaillait le répertoire d'Atahualpa Iupanki mais le premier le premier chant qu'il a rendu célèbre est le Camino de l'Indio Camino de l'Indio Camino de l'Indio oui il fait un voyage quand il avait huit ans pour que son père travaillait à la train à la ferrocarrille oui au chemin de fer son père travaillait merci ils font un voyage de vacances ils vont rester quelques mois ils s'allent ouvre ils viennent de la Pampa de la Grande Plaine ils changent tous les paysages ils trouvent une autre culture les originaires autres musiques et cette inspiration les autochtones et ça le donne le Camino de l'Indio le chemin de l'enfant justement tu parles de formation classique tu es tué de formation classique tu as appris la guitare au conservatoire et tu dis que cela n'était que la moitié parle-nous de l'autre moitié qui est celle de ton spectacle oui j'ai une situation un peu contradictoire parce que je remercie la formation classique qui donne une technique très forte on travaille très fort pour donner une idée de perfection mais la beauté qu'on trouve dans la culture classique c'est en construction on peut dire c'est des idées musicales autant que l'autre côté la musique traditionnelle du Japon de l'Argentine c'est en continuation du paysage je dis je crois que nous avons perdu notre liaison notre relation avec la terre la Pachamama et on peut la reprendre bien sûr nous sommes d'être industriels post-industriels culturellement en parlant mais aussi homo sapiens on a développé la science on est orgulloso c'est notre orgueil la pensée on est fiers on est très fiers mais qu'est-ce qui se passe avec notre corps qu'est-ce qui se passe avec notre émotion notre humanité notre générosité de cultiver tout ça et cette musique de le paysage l'homme c'est une terre qui marche je crois que c'est ça l'homme c'est une terre qui marche donc une citation d'Atahualpa Yupanqui on va découvrir le teaser del canto del viento Mario si tu veux mettre le teaser de ce très 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 beau spectacle très beau concert c'est une terre de l'homme c'est une terre Sous-titrage ST' 501 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 au travail théâtral en fait oui alors j'ai entendu dire que c'est des bruits, des rumeurs que vous allez confirmer que vous avez même un petit hôtel en coulisses en tout cas on vous voit à la fin du spectacle au moment où tout le monde veut vous applaudir au rappel, vous êtes en cercle ensemble donc tout ça participe de ces rituels mis en place oui, en fait c'est pas qu'à la fin du spectacle au début du spectacle, au premier étage on se réunit, on médite et on a besoin, avant de rentrer en scène justement ce moment de silence surtout pour parler de Allende on a besoin de rentrer dans des moments très profonds pour parler d'Allende en fait ma deuxième question ce spectacle de Allende ne donne pas une vision idéalisée du personnage on avait ce matin cette question à la table ronde de vision parfois manichéenne on n'a pas une vision idéalisée du personnage quelle image d'Allende as-tu voulu donner ? on a voulu rendre hommage au personnage Allende avec son humanité au personnage tel qu'il était oui, non seulement non seulement sa vision sociale, politique, démocratique pas simplement sa vision sociale, politique mais aussi de où sont les valeurs de d'où viennent ces valeurs qu'il défend d'où sont-elles nées de d'où elles viennent c'est pour ça qu'on a voulu par petites touches parler de son enfance de ses grands-parents de ses mujeres et de ses femmes il y a beaucoup de maîtresses et peut-être on peut aussi donner la parole sur Allende à Carlos qui a son moi dire sur la manière dont il a travaillé le personnage d'Allende avec Jessica donc je veux parler avec toi pour savoir comment il a travaillé ce personnage d'Allende avec Jessica nous, quand Jessica nous propose le projet quand Jessica nous propose le projet c'est la sexte œuvre que nous faisons ensemble nous avons huit donc jamais le guion n'est écrit le guion se va escribiendo sous la direction de Jessica le texte en fait n'était pas écrit quand on lui a proposé le projet mais il est écrit au fur et à mesure de l'avancement du travail et les acteurs participent aussi à la dramaturgie que Jessica filtre alors les acteurs vous deux, c'est ça ? oui il y en a d'autres là-bas ah, il y en a d'autres qui se... ils sont dix sur scène participent aussi à la dramaturgie de la pièce elle ne voulait pas faire une œuvre politique elle ne voulait pas faire une œuvre politique et nous avons des informations de première main de la vie de Jessica et à travers de là nous nous avons enamoré du personnage par rapport à ce qu'avait vécu Jessica on avait évidemment tous les éléments pour ça alors comment tu vas représenter un président d'un pays ou un dictateur puisque tu ne l'as jamais été ? on a beaucoup travaillé sur le travail du corps corporellement et puis aussi sur les biographies évidemment et au final elle cherche la présence de l'acteur elle cherche et d'une manière canaliser ce personnage mais ce n'est pas un travail formel c'est un travail expérimental ce n'est pas un travail formel c'est un travail expérimental et on est arrivé à voir un personnage qui a été créé comme ça sur le vif si j'ose dire je traduis en interprétant un peu alors une dernière question j'en aurais beaucoup à poser mais on ne va pas refaire la table ronde de tout à l'heure où on a parlé beaucoup des travails des corps justement dans ce genre de thématiques une dernière question puisque ce projet intervient à l'occasion des 50 ans du coup d'état au Chili mais il a débuté avant et notamment j'ai cru comprendre que ce spectacle avait évolué avec l'estallido social mais aussi plus récemment le rejet de la nouvelle constitution donc ma question comment avez-vous intégré ces événements récents à l'écriture du spectacle ? je comprends je comprends pour moi c'est complètement nécessaire d'inclure toute l'information de l'estallido social alors ce spectacle en fait est en pleine évolution parce qu'il y a eu deux grands événements importants ce qu'on a appelé l'estallido social des grandes mêmes formes sociaux oui des événements sociaux ce qu'on a eu excuse-moi parce que j'ai habité au Chili c'est un peu les gilets jaunes multipliés par 2 3 ou 4 c'est qu'on a appelé c'est qu'on a appelé c'est absolument nécessaire d'actualiser et nous pouvons le faire parce qu'il y a justement une scène qui nous permet de faire ça alors donc le deuxième événement c'est qu'il y a eu une constituante pour préparer une nouvelle constitution parce qu'actuellement la constitution au Chili est toujours basée sur celle de Pinochet et cette constituante il y a eu un vote obligatoire obligatorio verdad tuvieron que votar todos et malheureusement elle a été repoussée il y a eu un non avec un très fort pourcentage et ces deux événements pour elle c'était une évidence qu'il fallait qu'il rentre dans cette création et qu'il fasse partie de la pièce à partir de oui alors juste une petite précision avant d'écouter le teaser pour vous dire que pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure on a un numéro spécial du Falmag consacré aux 50 ans des dictatures que vous pouvez retrouver sur la petite table là-bas mais aussi qu'avec notre partenariat avec le Vaucluse Matin qui vous a été distribué là vous en avez que vous pouvez prendre sur les chaises page 9 il y a notamment un article critique avec un portrait de Jessica Walker et une critique de la pièce donc page 9 du Vaucluse Matin IEND si on peut voir le teaser merci Auguste José Ramón Pinochet Juguayte de los 10 a los 27 años viví bajo su dictadura le congresso pleine proclama le vivent de la repugna al ciudadano salvador Allende Goz levanta la sesión Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc merci beaucoup Merci beaucoup à la compagnie Laboratorio Teatro pour Allende à l'adresse à 20h jusqu'au 20 juillet Merci d'être venu, de nous avoir rejoints et bon au 29 juillet 20h jusqu'au 29 juillet à l'adresse Merci beaucoup et bonne fin de festival Je crois qu'il n'y a pas Andresse Andresse n'est pas là et donc tu peux partir Christine C'est dommage j'avais une question spécifique pour Andresse Ah Alors nous accueillons Maud Madeleine qui joue avec Andresse Montes-Suluaga c'est ça Camgirl Chronicles c'est la compagnie Madma Production c'est une compagnie franco-colombienne qui joue au train bleu à 22h25 jusqu'au 26 juillet attention jusqu'au 26 juillet pour les découvrir précipitez-vous il présente un spectacle résolument contemporain entre performances vidéos et journalisme gonzo sur les coulisses du cybersexe pas en Colombie mais depuis la Colombie puisque c'est un problème en fait international ce problème du cybersexe c'est une première en France également puisque c'est un spectacle qui a été présenté en Anglais à Londres et en Grèce et en espagnol en Colombie Maude puisque tu es là est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles conditions Madma Production a réalisé ce spectacle et j'aurais aimé savoir également si ça accompagne d'actions militantes alors la première question c'était dans quelles conditions non mais avant ça avant ça bonjour enchanté pour moi c'est la première fois que je fais le festival off d'Avignon et c'est un honneur d'être là en tant que compagnie franco-colombienne donc merci à la FAL d'avoir aussi sélectionné Camgirl Chronicles dans le cadre de la sélection de cette année on sait qu'on arrive avec un spectacle qui perturbe un petit peu donc merci pour la confiance comment on l'a créé donc on était en Colombie on est arrivé en France l'année dernière et ça a été Sonia parlait de journalisme gonzo donc on a fait un travail d'infiltration et d'investigation vraiment en corps propre dans l'industrie du cybersexe donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est c'est la vente de services sexuels par webcam un service qui se fait en direct donc des clients se connectent et il y a une majorité de femmes qui sont de l'autre côté de la webcam et donc qui proposent ces services-là et la Colombie est la deuxième puissance mondiale en termes de cam girls il y a une infrastructure de cette industrie qui est incroyable en Colombie et c'est très émouvant d'être là parce qu'on a enquêté la pièce donc dans un des épicentres en termes de travail et on est maintenant dans l'épicentre en termes de clients parce que l'Europe occidentale et les Etats-Unis sont les tops en termes de personnes qui recherchent ces services-là donc c'est hyper fort pour nous d'être sur cette scène française avec des voix colombiennes et de mettre tout ça en tension alors vous avez choisi d'éviter les images pornographiques les plus choquantes en revanche certains propos notamment des clients heurtent la sensibilité quel a été l'accueil de ce spectacle en Colombie puisque vous l'avez joué en espagnol en Colombie et quel était justement l'accueil en Europe comme vous l'avez dit on est des deux côtés de la caméra si je puis dire exactement alors une précision il n'y a aucune image pornographique dans la pièce il y a quelques petits dessins suggestifs au choix très bien il y a quelques c'est vrai oui il faut choisir la forme pardon ah oui d'accord d'accord mais c'est quand même pas de la pornographie c'était une parenthèse d'humour dans le spectacle je la taquine donc c'est vraiment une recherche création politique poétique et artistique et la réception en Colombie a été incroyable d'ailleurs on a présenté plusieurs variations du travail et suite à une première variation des personnes qui étaient dans le public qui travaillaient comme camgirl nous ont parlé et ont voulu faire partie d'une variation future donc leurs voix sont maintenant dans celle qui se présente aujourd'hui à Avignon donc il y a beaucoup plus de connaissances de ce milieu en Colombie en France pour l'instant on n'a pas encore trouvé les clients webcams alors qu'en Colombie il y a tellement de gens qui travaillent dans cette industrie que tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans l'industrie des webcams et il y a moins de tabous finalement autour de ça alors qu'ici il y a encore un peu de réticence à avouer que ce sont des services qui sont très recherchés alors comment l'avez-vous retravaillé pour Avignon puisque vous le présentez pour la première fois en partie en français puisque certaines voix enregistrées forcément sont en espagnol ou en anglais comment vous l'avez retravaillé pour Avignon ce spectacle donc c'est un travail qui déjà c'est très important de le dire qui est un travail vraiment collaboratif on est deux à la co-création donc avec Andresse et on est tous les deux sur le plateau mais au fur et à mesure des variations il y a de plus en plus de personnes qui se sont jointes au travail et on est hors scène une équipe d'à peu près 15 personnes d'artistes de Colombie du Brésil de personnes d'Espagne de personnes de France et des artistes d'Angleterre aussi donc c'est vraiment un effort collaboratif et à chaque fois qu'on a fait une variation de ce travail on touche à des thèmes qui sont tellement profonds et qui sont tellement complexes que tout ce qu'on nous apporte à la suite de chaque variation fait son chemin et arrive à se repositionner dans une variation suivante donc ça a été un travail vraiment d'accumulation accumulatif depuis 2019 avec énormément de voix de personnes qui viennent de milieux très différents et je crois que c'est un temps de digestion aussi du matériel qui fait que à chaque fois qu'on le retravaille il évolue et il continue de vivre alors j'avais une question pour Andres qui n'est pas là mais peut-être tu pourras répondre moi j'avais noté qu'Andres avait travaillé avec le Mapa Teatro qui est une compagnie colombienne qu'on a découvert au IN à Avignon en 2012 avec le Santos Innocentes et comme vous avez adopté aussi une démarche résolusement contemporaine j'aurais aimé savoir si lui ou peut-être par lui toi tu pourrais en dire quelque chose est-ce qu'il a appris quelque chose de cette compagnie du travail de cette compagnie qui vous a nourri pour Camgirl Chronicles ou est-ce que c'est pas un sujet ou il est pas là et tant pis pour lui alors non une précision Andres n'a pas travaillé pour avec Mapa Teatro je vais réviser mon espagnol j'ai mal traduit mais par contre il a fait le master en théâtre et art vivant de l'université nationale de Colombie donc à Bogotá qui est un master pionnier en termes de pas qu'en Amérique latine mais dans le monde aussi en termes justement de ces questions d'art vivant et les deux directeurs de ce master sont en effet Rolf et Heidi Abdelhalden qui sont les directeurs de Mapa d'accord donc Mapa n'était pas loin non Mapa n'était pas loin et évidemment que le travail Mapa Théatro n'était pas loin c'était à un centre lui construit la dévastation on est imaginable que c'était Mapa Théatro ok la intervention de la communauté la transformation non non mais du coup tu parles d'une performance de Mapa Théatro oui qui était à Bogotá non peut-être pas si 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 El Cartucho El Barrio del Cartucho en Bogotá en effet c'est une référence à un travail qu'a fait Mapa Théatro à Bogotá voilà et évidemment que tout que tout ce que Andrés a appris dans le cadre de ce master et ensuite qu'il a continué de développer de questionner dans sa pratique artistique cette approche à l'art vivant et à l'art vivant contemporain évidemment qu'il a nourri la création de Camgirl Chronicles oui voilà c'était aussi parce que je trouve intéressant puisqu'on est dans des échanges entre compagnies et entre compagnies qui ont un lien fort avec l'Amérique latine qu'on entend aussi un petit peu ces mouvements artistiques ces scènes d'Amérique latine donc Mapa Théatro qui est une référence voilà en Colombie et en Amérique latine de manière générale merci beaucoup Maud alors le teaser on m'a dit non finalement c'est pas le bon donc il n'y en a pas voilà donc pas de teaser tant pis mais merci beaucoup d'être venu donc je rappelle Camgirl Chronicles au théâtre du train bleu à 22h25 jusqu'au 26 juillet merci beaucoup Sauf ce soir ce soir on est en relâche donc ne venez pas ce soir ça serait franchement dommage mais à partir de demain on reprend 22h25 tous les soirs jusqu'au 26 au théâtre du train bleu merci beaucoup merci merci et alors vous voyez parce que le fil conducteur ça n'a pas l'air comme ça mais on ne met pas on ne place pas les intervenants au hasard on a commencé avec les auteurs-interprètes et en fait on finit sur les écoles parce qu'on avait avec Jessica Walker le théâtre rituel là il y avait quelque chose du MAPA théâtreau que j'avais plus ou moins senti même si ce n'est pas MAPA théâtreau et je voulais qu'on accueille maintenant la compagnie Doha2 qui joue pendant que tu volais je créais des racines à la manufacture à 21h40 jusqu'au 24 juillet donc c'est Arthur Luanda Ribeiro qui nous rejoint André se repose bien sûr il a une autre activité y a-t-il une meilleure activité que Sélection Fall au Village du Hof aujourd'hui ? non non voilà donc des artistes qui présentent un spectacle visuel et musical très impressionnant qui a connu un grand grand succès au Brésil alors ils sont bardés de prix d'ailleurs c'est tellement lourd toutes ces médailles que ils en sont fatigués prix du meilleur spectacle deux fois je crois ou prix de la meilleure scénographie prix de la meilleure musique et ce spectacle fait sa première en France à Avignon avec une fabrication j'ai noté au Portugal du double de votre décor monumental pour la dominer jusqu'ici et ce que je trouve intéressant aussi c'est que Arthur et André sont restés 20 ans en France tu me corriges si je me trompe ont décidé de repartir en 2015 pour le Brésil où ils ont créé leur école leur centre de formation et de recherche champs de résidence autour d'un concept qui leur est cher qui est le théâtre gestuel donc on va parler de théâtre gestuel puisqu'ils sont présents et Avignon leur manque tellement qu'évidemment ils reviennent ils payent leur billet pour franchir l'Atlantique et retourner dans le bain avignonnet donc ma première question Arthur après une vingtaine d'années en France voilà pourquoi alors voilà ce théâtre gestuel j'aimerais que tu que tu nous expliques de quoi il s'agit et en quoi le spectacle que vous présentez avec André à la Manufacture illustre ce concept bonjour bonjour donc Arthur enchanté d'être là ravi ça fait déjà un petit moment qu'on organise cette rencontre donc voilà le jour J je suis ravi merci beaucoup de l'invitation merci beaucoup d'être venu merci merci Sonia alors bah écoutez donc nous notre projet de compagnie il existe depuis 25 ans en fait moi je suis venu faire mes études à l'âge de 21 ans à Paris et comme un jeune comédien avide de formation et de rencontres et après j'ai rencontré André et donc aussitôt à l'âge de 25 ans j'ai créé avec lui mon premier spectacle qui s'appelait 2 à 2 et je suis venu le présenter en Avignon donc le premier spectacle qui a donné le nom de la compagnie 2 à 2 voilà tout le titre français et non français de la compagnie exactement brésilienne voilà donc à l'époque nous on n'avait pas du tout le rêve ni la prétention d'avoir une compagnie on était juste deux acteurs avec une envie folle de créer et de s'exprimer et ce spectacle nous a ouvert les portes et surtout Avignon qui a été une plateforme et ça reste une plateforme très démocratique pour des compagnies qui démarrent et qui peuvent être découvertes et avoir une vie longue comme c'était la nôtre et à partir de ce premier spectacle on n'a jamais raté un rendez-vous en Avignon on est venu avec plusieurs spectacles certains qui ont resté dans la mémoire de beaucoup de spectateurs Saudade Terre d'eau en 2005 qui a eu le prix du public ici en Avignon Fragment du Désir Frère de Saint enfin je peux m'en passer jusqu'au moment qu'on a décédé par hasard pas par hasard de rentrer parce que notre lieu il existe depuis 12 ans on a acheté une vieille maison coloniale à Rio c'est ça à Rio on a acheté une maison en ruines et c'était un rêve de faire un lieu de recherche et donc pendant qu'on était encore en France cette maison existait déjà et on gagnait un peu d'argent on retapait la maison donc voilà de petit à petit et en 2015 on était en tournée avec un de nos spectacles et la maison était déjà habitable et une des comédiens est tombée enceinte d'un de nos spectacles et donc on a fait une halte au Brésil elle est tombée enceinte d'un de vos spectacles doublement parce que dans le spectacle elle est tombée enceinte aussi donc oui 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 je me demande si elle est tombée enceinte j'ai une image un peu folle dans la tête oui complètement c'est très métaphysique métaphorique nos spectacles donc on peut prendre au pied de la lettre et voilà et donc cette magnifique comédienne a dû s'absenter et nous on reste à Rio et donc sans faire exprès quand on s'est vus on y habitait déjà on a créé un nouveau spectacle que tous les deux qui a eu un énorme succès qui n'a pas été présenté en Avignon Gritos qui a été censuré par Bolsonaro donc là je commence à partir du moment de notre retour on va y revenir justement sur cette période parce qu'on retournait à Rio avec toutes les paillettes et tout le côté tropical qu'on peut imaginer qui va avec sauf que nous on est rentré pile pour le moment que l'extrême droite pointait son nez et montrait ses ongles et donc on ne s'est rendu pas compte tout de suite au départ et quand on s'est vus on était déjà dans l'ouragan et on était on se disait on rentre parce qu'on était français donc on rentre parce qu'on habitait là et nous on s'est dit ben non on ne va pas rentrer parce que c'est le moment de rester parce qu'il faut qu'on reste il faut qu'on reste là pour faire barrière barriquage il faut qu'on aille dans les rues il faut qu'on fasse quelque chose oui on a accueilli 5 compagnies brésiliennes l'année dernière c'est vraiment une thématique qui est revenue à la sélection phalle dans les débats je pense que beaucoup de français ont lu beaucoup de choses ont vu beaucoup de choses à la télé mais je pense que c'est inimaginable tout à fait ça revenait dans toutes les bouches des acteurs brésiliens toutes les compagnies tout spectacle confondu moi je dis même dans notre petite partie culturelle on peut même se plaindre mais je pense dans tous les sens c'était encore pire parce qu'il y a eu un dérapage de la société entière nous pendant toute la pandémie je dévie un peu de la conversation de mon spectacle mais pour parler aussi mais c'est aussi en lien avec la création de ce spectacle là qui est né dans ce contexte de pandémie dans ce contexte de confinement et dans ce contexte de cette extrême droite au pouvoir donc je pense que tu peux tout à fait développer par rapport à ça oui mais oui non parce que je pense que c'était un moment je pense qu'il y a un contre-coron de cette extrême droite je pense que les pays qui ont vécu l'extrême droite les pays sud-américains ont déjà vécu ça nous c'est pas la première fois qu'on la vit moi j'ai la vie dans ma chair et il y a encore ma génération de mes parents qui l'ont vécu autrement donc c'est double fois mais tu penses pas que tu vas vivre ça à l'heure actuelle et là tu vois que oui et quand elle arrive tu te rends compte que c'est un raz-de-marée c'est un tsunami c'est pas quelque chose qui vient juste détruire non c'est quelque chose qui vient renverser c'est carrément un tombement de terre et nous dans ce contexte là nous dans la culture à part tous les restes éducation la quantité de gens qui sont dans la rue on n'est pas proche de l'Inde mais pendant la pandémie on y était moi je sais parce que nous pendant la pandémie on était obligés de sortir dans la rue donner à manger aux gens j'ai fabriqué des masques toutes les semaines on fabriquait 100 masques en tissu on a fait une action urgente toute la société était obligée de se mobiliser on n'allait pas rester à la maison à attendre que bon Dieu vienne nous sauver mais c'est pour venir au spectacle je raveine quand même à ce spectacle là on sent quand même quelque chose de l'intérieur pendant que tu volais je créais des racines moi j'ai eu l'impression d'être dans j'ai ressenti quelque chose du confinement j'avais l'impression d'être dans un ventre dans une grotte dans une plongée de l'intérieur j'ai ressenti ça qu'on ne pouvait pas aller vers l'extérieur et qu'il fallait plonger à l'intérieur pour trouver une sortie est-ce que c'est un peu ce que vous avez voulu transmettre je pense que nous notre pandémie elle était un énorme laboratoire personnel je pense que nous on s'est donné en fait on avait une routine de travail pour ne pas tomber fou on travaillait comme un ouvrier on se réveillait le matin on avait les heures pour faire le training les heures pour répéter promener le chien on était dans une espèce de et donc en fait tous les jours on se disait il faut qu'on crée quelque chose et de ce faire pendant la première année on a juste créé sans aucune notion de il faut que ce spectacle soit prêt il faut qu'il soit abouti on était libre et la deuxième année en fait on a continué à exploiter donc 2020 2020 et donc nous on s'est rendu compte en fait que pendant tout ce temps nous deux on tombait dans un abîme intérieur on étant à l'extérieur en vivant sur que la société vivait nous on étant dans une zone de confort parce qu'on avait une maison de quoi bouffer protéger on avait quand même des choses que les autres n'avaient pas nous à un moment donné ce spectacle finalement j'ai 25 ans de compagnies j'en ai créé pas mal et je pense que ce spectacle il nous a emmenés il avait quelque chose de métaphysique moi je suis agnostique il n'y a rien de spirituel même si je suis quelqu'un de spiritualisé mais il avait quelque chose de plus fort que nous qui nous a emmenés dans ce portail et qu'il avait quelque chose qu'il fallait qu'on rentre et que la manière que nous on attendait que le public perçoive notre spectacle c'est un moment de halte de respiration d'évasion métaphysique de beauté et pas une histoire dramatique de Marie-Jean des gens il ne fallait pas raconter une histoire d'une personne mais une sensation pratiquement métaphysique de ce que nous on peut vivre dans des moments pareils c'est pas un spectacle sur ça non c'est pas la thématique on est vraiment dans une expérience dans un ressenti dans un théâtre qui est sans parole qui est je reprends le concept de théâtre gestuel un centre de formation autour aussi de ce concept mais je pense qu'on peut peut-être regarder le teaser tout simplement oui on peut teaser donc pendant que tu me lèges je crée des racines compagnie 2 à 2 compagnie brésilienne à la manufacture à 21h40 attention jusqu'au 24 juillet précipitez-vous pour la vie de la vie à 21h40 pour la vie de la vie de la vie Sous-titrage ST' 501 ... 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